Je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de débloquer des jetons de combat très facilement, très rapidement et sans rien faire sur Call of Duty Warzone 3 et MW3. Donc comme dans tous les Warzone, si vous choisissez le mode de jeu Résurgence en Quatuor et que vous remplissez votre escouade pour lancer la partie, vous allez tomber avec des joueurs random. Donc ce qui est bien avec ce mode de jeu, c'est que les parties vont se lancer automatiquement en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. En tous les cas sur console ça fonctionne et normalement sur PC aussi. Mais ce qui va se passer, c'est que comme vous aurez comblé votre escouade, vous allez tomber sur d'autres joueurs qui eux vont réellement jouer normalement. Donc ils vont vous emmener vers un top, je ne sais pas moi, top 10, top 2, voire même un top 1 sans que vous n'ayez rien à faire. Donc forcément vous allez gagner de l'XP de joueur, de l'XP de vos armes que vous aurez d'équiper au moment où vous êtes en AFK. Et quand la partie sera terminée, vous obtiendrez des jetons de combat. Parce que les jetons de combat sont calculés sur le temps joué. Donc plus vous allez jouer, plus vous allez gagner de la progression pour votre passe de combat et débloquer des jetons. En plus il faut savoir qu'actuellement il y a un double XP pour les passes de combat. Donc ça veut dire que vous allez gagner 2 fois plus de jetons de passes de combat en 2 fois moins de temps. Là grâce à ce double XP, j'ai débloqué 2 jetons en 40 minutes. Donc ça veut dire que vous allez gagner plus ou moins 1 jeton par partie. Si maintenant vous voyez cette vidéo quand le double XP de passe de combat n'est plus activé, vous pouvez toujours utiliser vos propres jetons pour l'activer. Donc voilà, moi c'est une petite technique que j'utilise en début de chaque saison. Ce qui me permet d'avancer dans le pass de combat pendant que je suis en train de dormir ou faire autre chose. Et par la même occasion, je peux débloquer plus rapidement les nouvelles armes de la saison. Enfin bref, si vous avez d'autres astuces de ce genre, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !